et oui donc le 62e festival de cannes on y est comme la dernière cette année donc encore plus de films plus de conneries et surtout plus de choses à vous montrer je suis sûr et certains pour le moment à l'intérieur c'est plutôt du moins c'est un peu moins de stands un peu moins d'animations un peu moins de films présentés donc là c'est mercredi le premier jour c'est pas encore commencé je pense que demain ça va plus mouriner là je vais aller voir si je rentre bien sûr j'aurais l'air con après si je n'ai pas vu mais le nouveau film de russell mccully donc monsieur highlander peut-être ce soir hop le pixar mais apparemment c'est déjà tout blindé donc on va peut-être laisser tomber et on a déjà commencé à récupérer des places pour demain matin et demain après midi en espérant voir aussi des bonnes choses donc je ferai un petit tour dans le marché du film après c'est juste pour vous introduire le festival de cannes donc sur zone bis pendant une semaine voilà pendant dix jours on est à côté du palais et qu'est ce qu'on voit ici le retour de chameleon je viens d'aller voir donc le nouveau film de russell malkaï gizem el malone donc il ya un journaux c'est une sorte d'un polar qui commence un peu à la shoot em up là donc très très speedy avec quatre effets de caméra des effets gore assez marrants et autres et tout donc ça commençait très très bien l'aspect aussi un peu rétro noir avec les bagnoles les deux costumes des vis impères et tout quoi le problème c'est qu'après au bout d'un moment ça commence à pouvoir ralentir un peu devenir un peu moins speedy il ya un peu moins d'expérimentation visuelle des mois et des passages quand même petit peu genre à la sin city autre et tout donc c'est plutôt cool le scénario est un peu embellé enfin un peu compliqué pour rien mais ça suit vraiment avec sympathie c'est très très drôle genre par exemple quand il est blessé il va voir sa mère dans un hospice pour qu'elle lui retire les balles et tout donc voilà on fait plutôt pas mal rossel revient avec un peu l'agnac c'est pas encore parfait mais c'est plutôt pas mal donc voilà et vous vous avez vu des trucs je crois alors alors on est allé voir batterie ouais parce oui je sais pas donc c'est une coproduction tchèque slovaque angloise et anglaise donc voilà c'est l'histoire de la côtesse batterie qui se baignait dans le sang des vierges mais là c'est plus sur un côté vraiment historique c'est un peu fantastique c'est un peu fantastique à côté c'est un peu la réhabilitation du mythe il y a de la tune à l'écran il y a de la tune à l'écran il y a 20 millions de dollars à l'écran avec de la grosse figure et de gros costumes fantastique beaucoup d'historique une superbe photo deux heures et c'est divisé en trois parties c'est un peu long il ya peut-être un peu de longueur mais il ya tellement de trucs à l'écran que c'est c'est quand même cette curiosité valable et surtout il ya une espèce de d'apparition d'un moine à tout droit sorti du nom de la rose avec son disciple et il ya des inventions il n'invente pas de la roulette il n'invente le parachute il y a de l'humour aussi au milieu c'est vraiment c'est vraiment un espèce de multi potes fantastico historico humoristico dramatico check ils ont tout donné ils ont tout mis dans le film ils ont tout mis dans le film ok merci les gars quoi du jean-claude mandamme côtoie en moins de deux secondes le robot de transformer le robot ça fait penser à quoi tout ça yuen penser à un mixeur c'est un robot ménager salut le robot maintenant on sort de the beast stalker un film de Dante Lam un réalisateur hongkongais donc c'est un film hongkongais avec Nicolas Tse assez vieillissant c'est à dire qu'il a plus sa tronche luminée qu'il avait à l'époque et tout et c'est un polar très âpre très dur qu'on a vu sans concession avec un scénario assez malin polar moyant un peu chiant au milieu mais au final c'est un petit peu à plein de trucs qu'on a vu récemment The Chaser c'est assez malin en fin de compte et c'est assez bien foutu visuellement il y a une scène de cascade en voiture qui est vraiment impressionnante je sais pas ce que t'en as pensé Kevin je trouve que c'était super bien réalisé avec de bonnes idées et une course poursuite aux voitures excellente à pied aussi, de bonnes poursuites à pied aussi et voilà du bon travail c'est propre c'est un film hongkongais carré et tout c'est tout pas mal Dante Lam n'est pas perdu quoi il avait fait des trucs récemment qui étaient pas géniaux géniaux non non là pour le coup c'est vraiment bien c'était liste liste je l'ai dit en début mais de toute façon ça sera écrit liste talker on vous le conseille Catherine Deneuve femme fontaine des petits problèmes endigués ça débordante joie voilà donc on a ça à côté du majestique ça fait la passion des badauds voilà les badauds adorent ce vieux bateau pour lui qui crache qui crache tant que bien qu'une aile de la flotte voilà à vous les studios on sort de la projection de Cachern 2 non en fait non C'est le nouveau film du réalisateur de Cachern c'est du Cachern sur jus c'est la même recette le même style visuel là cette fois sa petite particularité c'est d'avoir fait des mouvements de foules gigantesques enfin il a bien aimé il a trouvé le geste qui faisait ça il en a mis des coups picolés partout donc voilà donc c'est donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal sur la fin mais au départ j'avais un peu de mal j'avais même plus chanceux je crois 20 minutes, une demi-heure Kevin me dit que j'ai dormi une heure mais moi je pense pas autant quand même alors c'est quoi toi c'est Yohan ? j'ai trouvé ça bien j'ai trouvé ça bien moi j'aime bien c'est bourrin c'est joli c'est fantastique c'est héroïque c'est héroïque c'est héroïque c'est héroïque c'est héroïque c'est héroïque c'est adapté d'un jeu vidéo c'est adapté d'un jeu vidéo c'est adapté d'un jeu vidéo donc voilà c'est héroïque du Japon c'est sorti le 1er mai on l'a vu ici la presse était interdite de du screening mais nous nous sommes pas la presse ahahahah et oui donc voilà donc on est content d'avoir vu cacher un de deux et on vous conseille vivement de le voir il faut que ça sortira dans très longtemps voilà ciao Cannes bon là c'est la nuit vous ne voyez pas des masques mais je vais juste essayer de vous montrer un truc super marrant qu'on voit sur les murs de Cannes en ce moment c'est un tocard qui se dit acteur et qui met ses photos enfin un tocard il est sympa et voilà cet homme est acteur je voulais tester le Frédéric va à la nuit et il y a un MySpace je vous conseille d'aller voir son MySpace franchement il a l'air d'être assez drôle il fait des méchants avec des beaux gosses inquiets chaud triste là c'est une mure là rigolard là attention je suis méchant il est ahahah Shaitan donc voilà engagez-le testez-le Yoann et Kevin sont bourrés nous engagez pas nous engagez pas ils sont complètement beurrés en fait c'est une sorte de Facebook mais sur papier oui vous êtes beurrés quand même absolument pas bon allez c'est tout